Nous, le 31 août 1813, Saint-Sébastien était alors une ville fortifiée, entourée d'un murail et avec un château. Ses presque 9000 habitants étaient majoritairement bascophones. Ils étaient laitiers, boulangers, agriculteurs, forgerons, charbonniers, éleveurs de bétail commerçants. Il semblerait que c'était une ville prospère et relativement bien gouvernée. Pour savoir ce qui s'est passé le 31 août 1813, il faut revenir un peu en arrière. En 1694, 5 ans après la prise de la Bastille, les troupes françaises rentrent à Saint-Sébastien. Les Français prétendent que leur ennemi n'est pas le peuple, mais la monarchie absolue espagnole, et entament des conversations avec l'Assemblée Provinciale des Yébouzkois. Lors de ces négociations, les accords conclus traitent du maintien des lois propres territoriales, des sanctions pour les violences commises par le militaire et de la récupération de l'indépendance. Mais ces accords ne furent pas appliqués et ensuite, les Yébouzkois qui avaient été membres des assemblées générales furent durement sanctionnés, étant accusés de trahison à la monarchie espagnole. Très qu'au même moment, juste un après, en 1795, les autorités républicaines françaises et la monarchie espagnole signaient des traités de paix de Bâle, d'après lesquels la province de Yébouzkois restait sous domination espagnole. Et en échange, la monarchie espagnole cédait à la France l'île de Saint-Domingue. Il faut voir la fragilité des frontières lorsqu'ils veulent. Quelques années plus tard, les constitutions de Bayonne de 1807 et de Calife de 1812 écrasèrent les revendications nationalistes basques en refusant l'indépendance demandée à Napoléon et en supprimant les lois propres. D'une part, la France, avec les troupes de Napoléon, occupait une partie du royaume espagnol. D'autre part, les troupes anglaises et portugaises, qui étaient alliées des troupes espagnoles, et je ne sais pas, je suis perdue, mais je continue. Les troupes alliées, avant d'arriver à Saint-Sébastien, se battirent à Vitoria, contre les Français provoquant un millier de morts. Vitoria ne fut pas pillé. Ceci permit à certains de penser que Saint-Sébastien ne le serait pas non plus. Mais ce qui était resté certain, fut la ville et se gâchèrent dans le village proche. La prise de Saint-Sébastien ne fut pas facile pour les alliés. Les Français provoquèrent des centaines de pertes. Finalement, les Anglais et les Portugais pénétrèrent par la Brezza le 31 août. Les Français se réfugièrent sur le mont Urgul. Et c'est alors que commença le pillage, la massacre de la population civile de Saint-Sébastien. Les alliés pénétrèrent dans chaque maison. Toute la ville fut pillée, détruite et incendiée. Et le massacre de la population civile de Saint-Sébastien fut comme ça. Les alliés pénétrèrent dans toutes les maisons. Toute la ville fut pillée, incendiée, détruite, la population assassinée, les femmes violées. La seule rue qui échappasse à ce massacre fut la rue Trinidad, qui depuis lors se dénomine rue de 30 ans. La mairie comptabilisa 1 600 morts. Et si l'on tient compte du fait que beaucoup de 5 000 habitants qui vivent à l'intérieur du muraille avaient fui, il est permis de dire, sans exagérer, que la majeure partie de la population de Saint-Sébastien fut assassinée. Ce massacre de la population civile fut une action préméditée et planifiée. Il fallait donner une leçon se venger. Les responsables directs furent le duc de Wellington, qui dirigeait les troupes anglaises, et les généraux Alaba et Castaños, qui dirigeaient les troupes espagnoles. Pour terminer ce récit de ce qui est arrivé le 31 août, il faut dire que les habitants qui avaient fui, ainsi que ceux qui survécurent, se réunirent dans le hameu des soubiettans et décidèrent de reconstruire la ville. Tout le monde participa à cette reconstruction. Ça y est. Sous-titrage ST' 501